Jean Moreau, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir au Club de la Franchise. Vous êtes le cofondateur de Fénix, une belle entreprise qui a comme vocation d'éliminer le gaspillage alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer la façon dont tu as débuté cette aventure ? Merci Yves. L'aventure a démarré il y a six ans maintenant, en 2014, avec la volonté de s'attaquer à la problématique du gaspillage alimentaire, à la fin de vie des invendus. Justement, on a voulu mettre un terme à cette aberration, qui est une aberration sociale, écologique, mais aussi économique, puisque les invendus ça coûte cher et les détruire ça coûte encore plus cher. Donc voilà, on a voulu amener les commerçants, les magasins sur la route du zéro déchet et leur proposer plein de choses, plein de solutions pour que les poubelles soient libres. Donc, on prend tous les produits qui arrivent en fin de course, en fin de parcours, à partir de J-3, J-2 et on a trois secondes vies possibles pour ces produits-là. La première, ce sont les consommateurs. Donc, on a une application mobile, l'application Fénix, qui permet à tous les consos de racheter à prix cassé, des invendus qui approchent de leur date de péremption. Ensuite, après les consos, on a les assos. Les invendus partent par palettes entières à la banque alimentaire, à la Croix Rouge, au Secours Populaire, au Secours Catholique, une logique de solidarité et d'aide aux plus démunis. Et puis, dans un troisième temps, ce qui n'a été ni racheté par les consos à prix cassé sur l'appli, ni donné à des assos d'aide alimentaire, c'est proposé à des filières animales, donc à des animaux, un centre équestre, un parc animalier, un zoo, une SPA. Et le but, à la fin de la journée, c'est de vider les poubelles et d'atteindre le fameux gral chez nous, qui est le zéro déchet. Oui, c'est ça. C'est d'éviter que ça aille à la poubelle. Comment fonctionne l'application ? Qui la télécharge ? Et comment fonctionne-t-elle ? Est-ce qu'il y a des flux financiers dans vos opérations ? Oui, absolument. C'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif, parce qu'on a un business, quand je décris, qui peut s'apparenter à celui d'une ONG, ou en tout cas à du non-marchand. En réalité, non. On est bien une SAS, on a bien un modèle marchand. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et alors, pour se focaliser sur l'application mobile, c'est quoi le modèle ? C'est un modèle de microtransaction. Donc, le schéma cible, ça va être un fleuriste, un magasin d'alimentaire, un Franprix, un Biocop, qui va propulser sur notre appli mobile des paniers anti-gaspillage, des paniers surprise, dans lequel il y a 12 à 15 euros de valeur de produit, de valeur faciale. Ces produits sont promotionnés à moins 70%. Donc, ils sont vendus entre 5 et 6 euros sur une application mobile. Le consommateur, lui, télécharge l'application. Pardon. C'est un menu qui est à l'intérieur du panier ? Oui. C'est un menu qui est l'équivalent de deux équivalents repas. Deux repas. Donc, c'est que des produits qui sont en date courte. Il peut y avoir des fruits et légumes un peu en fin de parcours. Il peut y avoir des yaourts proches de la péromçon. Il peut y avoir une brique de lait. Il peut y avoir des œufs. Bon, bref. Et le but, c'est qu'on sauve de la poubelle des invendus qui sont à J-1 ou en date du jour. C'est la seule contrainte. En revanche, c'est une bonne affaire anti-gaspillage puisque, comme je l'ai dit, il y a 12 à 15 euros de valeur dans un panier qui est vendu à 5 euros. Nous, on prélève en tant qu'intermédiaire 80 centimes par transaction et on renverse le delta au magasin. Donc, pour le magasin, l'intérêt, il est triple. C'est d'une part de transformer un centre de coût, l'invendu en centre de profit. En tout cas, on revend des produits qui n'étaient pas vendus jusqu'à maintenant. C'est l'avantage le plus basique. Mais ce qui intéresse beaucoup, beaucoup nos clients, c'est surtout deux choses. C'est un, ce qu'ils appellent le drive to store. Donc, générer du flux additionnel en magasin. Donc, les gens, les consommateurs vont venir via l'application Phoenix pour récupérer leur panier anti-gaspillage de façon assez opportuniste. Et derrière, ils vont faire un complément de course sur place ou découvrir le magasin, découvrir les produits. On s'en aperçoit. Enfin, vous avez des statistiques, même si elles ne sont pas officielles, mais des statistiques qui permettent de dire que le consommateur achète des produits complémentaires. Oui, oui, ça arrive dans 30 à 40 % de nos actes d'achat. Ce qui est important pour le magasin. Ce qui est bien. Ce qui, encore une fois, est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui s'avère être un gros atout pour le magasin. Donc, première chose, c'est ça. Il revend des produits. Il monétise des produits qu'il mettait à la poubelle. Il fait venir du flux additionnel en magasin à des gens qui ne connaissaient pas le point de vente. Et troisième chose, il fait connaître son offre, même à ceux qui n'achètent pas, mais auprès de notre communauté de consommateurs engagés. Il fait des livres et une clientèle complémentaire. qui ne serait pas forcément... Voilà, exactement. Donc, voilà, ça, c'est l'application Félix, son fonctionnement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous ces magasins qui sont fermés, aux restaurants, aux magasins alimentaires ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous leur tenez le même discours ? Est-ce que ça va les aider aussi à passer ce câble difficile ? Est-ce que c'est une partie des solutions qu'on peut leur apporter pour qu'ils retrouvent un petit peu de clientèle ? Oui, oui, absolument. Alors, on sait que c'est dur pour eux. Donc, gérer les invendus, ce n'est pas forcément une priorité. Ils préfèrent sauver leur business et sauver leur établissement. Mais nous, à chaque fois, à chaque confinement, on essaie de faire une action solidaire. Donc, la dernière fois, en mars, on a rendu notre application gratuite pendant deux mois. C'est-à-dire qu'on a levé la commission pour reverser aux restaurateurs, aux petits commerçants l'intégralité du fruit de la revente de leurs produits. Et là, cette fois-ci, on a pris un prisme différent. On a fait circuler dans les rues de Paris plusieurs camions anti-gaspi qui sont venus récupérer chez tous les restaurateurs. On en a eu 200 partenaires au passage. On les a vendus et tous les restes de frigo, tous les restes des cuisines. Et on les a acheminés à des assos d'aide alimentaire. Donc, à chaque confinement, on essaie d'être solidaires et de faire une opération coup de poing pour les aider, non facturés. Et on a des partenariats avec pas mal d'acteurs comme La Fourchette et comme d'autres pour proposer notre solution à tous les restaurateurs qui auraient des surplus sur les bras et tous les commerçants qui auraient des surplus sur le bras. C'est assez gagnant-gagnant pour tout le monde. Le consommateur fait un geste contre le gaspillage dont il est fier. Et en même temps, et c'est important dans le contexte actuel, économise du pouvoir d'achat et peut économiser sur son budget course. Et je pense qu'avec beaucoup de gens en chômage partiel, tout le monde est content de pouvoir économiser 10, 20, 30, 50 euros par semaine sur son budget alimentaire. Et le commerçant fait connaître son commerce. Il récupère un peu de chiffre d'affaires additionnels. Et puis, il a un accompagnateur dans la digitalisation de son point de banque. Voilà un peu l'équation économique du modèle. Voilà une belle conclusion pour notre entretien. Jean-Bouraud, merci. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous expliquer. Merci à vous, Yves. pour votre société. Et puis, félicitations aussi d'avoir monté un outil vraiment utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.